Mesdames et messieurs bonsoir et surtout merci de nous choisir pour vous informer voici les principaux titres sans surprise le député national André Mbata est élu premier vice-président de la chambre basse du parlement l'homme en qui lui dépèse sa place et sa confiance vient de succéder à Jean-Marc Kaboun qui avait rendu le tablier de ce poste il y a quelques semaines et puis Félix Petit Sekedi a annoncé ce mercredi à Louboumbachi le chef de l'état pourrait clôturer les discussions de la table ronde consacrée à la cohabitation pacifique entre les communautés du bon Katanga et de l'espace Kassai enfin Jules Allinguetti encourage les investisseurs à venir en RBC l'inspecteur général des finances chef des services a lancé cet appel dans son allocution à la première édition de North Southend Investment Forum qui se tient à Houston aux Etats-Unis d'Amérique voilà tout pour le sommaire fini les débats sur la loi électorale à l'assemblée nationale les députés ont clôturé mardi avec les travaux les auteurs de la proposition de la loi sur la modification de la loi électorale ont désormais trois jours pour répondre aux préoccupations des élus nationaux un reportage de Crionni Kibung C'est au cours de la plénière de ce mardi que les élus nationaux ont clôturé le débat général sur la modification de la loi électorale durant trois jours 90 intervenants se sont exprimés à la tribune la plupart de leurs divergences et le texte proposé ont tourné autour de la question de la suppléance familiale de la discrimination positive en faveur de candidatures féminines ou encore du mode de scrutin le groupe de 13 a sollicité et obtenu de l'assemblée plénière trois jours pour répondre aux préoccupations soulevées par les députés nationaux d'après délice et sanga coauteur de cette proposition de loi porto modification de la loi électorale il s'agit d'une réforme majeure pour la démocratie congolaise il rassure que le groupe va y travailler pour donner une méthodologie qui pourra permettre de bâtir un consensus autour des réformes la coalition la mouka elle continue de camper sur sa position et qualifie ce débat à l'assemblée nationale d'une véritable distraction à en croire blanchard mongomba cadre du parti nouvel le long seul le dialogue entre partis prénantes au processus électorale permettra de dégager un consensus autour des réformes il martèle que c'est le seul moyen pour organiser des élections crédibles transparente et apaisées en 2023 en face de nous on a compris que on a de gens qui ne pourront jamais écouter la voix de la démocratie c'est que nous nous voulons c'est simplement l'affirmation de la démocratie parce que les élections n'est pas ne sont pas une question qui touche que les acteurs politiques de l'union dite sacrée ou de la mouka donc c'est une question nationale c'est une question citoyenne qui généralement doit concerner tout le peuple voilà pourquoi nous nous disons qu'il faudrait nécessairement qu'il y ait des discussions de manière à permettre à toutes les parties prénantes de pouvoir se prononcer de pouvoir donner position par rapport à ce que nous voulons pour les bonnes élections dans notre pays Ce proche d'Adolfo Mouzito insiste par ailleurs que le consensus ou dialogue n'est pas synonyme de partage de pouvoir Les dialogues que nous cherchons ce n'est pas un dialogue parce que vous voulez que nous puissions utiliser les termes dialogue je dirais que ce n'est pas un dialogue dans le sens du partage de pouvoir comme les gens sont habitués à le faire nous ce que nous voulons ce sont les discussions les échanges et nous l'avions dit au niveau de la mouka ça prendra 72 heures pour nous mettre d'accord autour des consensus autour de textes quel est le mécanisme et la possibilité qu'ensemble nous acceptons de mettre en place pour décanter ce qui se trouve au niveau de la CENI donc les gens qui devront conduire la CENI doivent être des gens de confiance les gens qui permettront à ce que nous puissions aller aux élections avec apaisement et que le résultat ne soit pas contesté par les uns et les autres Il s'y est de signaler que certains élus du FCC ont pris part à la plénière de ce mardi C'est le cas d'Adolfo Loumanou, de Josué Moufoula pour ne citer que ceux-là Ce dernier a d'ailleurs déclaré que sa participation n'engageait pas son groupe politique Le successeur de Jean-Marc Kabound au poste des premiers vice-présidents de la Chambre basse du Parlement est désormais connu Il s'agit du député national André Mbata, l'homme en qui Ludepès a placé sa confiance vient de succéder à Jean-Marc Kabound qui avait rendu le tablier de ce poste il y a quelques semaines Notons qu'André Mbata est élu dans un contexte où plusieurs députés nationaux menacent de déchoir le président de l'Assemblée nationale pour la gestion de la Chambre basse du Parlement On va parler sécurité dans ce journal Level Attaque des ADF au Nord Kivu dans le secteur de Wenzori en territoire des Bénis En effet, la nuit du mardi 26 avril, on a enregistré plusieurs morts et des véhicules incendiés Les détails, c'est dans ce reportage d'Edebora Wamba On ne le dira jamais assez, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo restait préoccupante en dépit de l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État congolais il y a de cela 11 mois L'ennemi ADF, actif dans l'est du pays, circule et continue à commettre les actes de vandalisme dans les secteurs des Wenzori en territoire des Bénis Le mardi 26 avril, l'ennemi a son passage à Thieu et incendié des maisons commerciales et d'autres dégâts matériels ont été signalés en Houloulou sur la route Benikassindi où deux camions et plusieurs biens matériels ont été réduits en cendres et l'encompte également des morts dont les bilans restaient jusqu'à l'inconnu A Kinyamba, 3 motos ont été réduites en cendres et par contre, à Vioura, une dizaine de maisons ont été incendiées La population de l'Est s'évide et demande aux autorités de s'impliquer afin de trouver des solutions durables pour enéantir ses ennemis de la population Il faudra également attendre les recommandations du sommet de Nairobi pour que le gouvernement de la République décide sur le sort de ses forces négatives étant donné que l'option militaire régionale sera mise en mouvement conformément à la position des East Community Afrique Entre temps, l'armée congolaise s'affronte à nouveau avec le rebelle du M23 depuis la nuit du mardi à ce mercredi 27 avril dans des villages du groupement Jomba en territoire de Routchourou dans le Nord Kivu Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole des opérations Sokola 2 rapporte que les combats ont débuté autour des trois heures locales à Bougoussa village stratégique qui se disputent les belligérants depuis plus d'une semaine On va apprendre des nouvelles de l'économie L'inspecteur général des finances, chef des services, encourage les investisseurs à venir en RDC qui présente plusieurs opportunités d'affaires Jules Alinghété a lancé cet appel dans son allocution à la première édition du North-South-N1 V-Sismate Forum qui se tient à Houston, aux Etats-Unis d'Amérique Des précisions dans ses propos Est-ce que c'est une situation ? Est-ce que c'est une situation ? Est-ce que c'est une situation ? Et actuellement, les présidents de la République, le gouvernement de la République se sont investis depuis plusieurs années, depuis près de trois ans fortement pour réduire cette situation d'insécurité Nous réalisons des progrès énormes Même ceux qui vivent à Goma, à près de 600 km de là où il y a l'insécurité Je voudrais donc que vous puissiez comprendre qu'il fait safe de venir investir au Congo Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'insécurité Et toujours à Houston, aux Etats-Unis, les ministres de la Jeunesse Yves Moukounou qui participe également à la première édition du North-South-N1 V-Sismate Forum a inventé les qualités de la jeunesse de son pays devant des investisseurs américains Suivez Je pourrais dire que la jeunesse comolès, c'est une jeunesse qui est entreprenante qui est une jeunesse engagée et constitue aujourd'hui une opportunité pour tous les investisseurs qui viennent en République démocratique Une opportunité Pourquoi ? Parce que la jeunesse comolès aujourd'hui a accès à une éducation de qualité avec la multiplicité des institutions d'enseignement qui s'installent à la République démocratique du Congo et la rimage à des nouvelles technologies telles que l'a proposé son Excellence M. le Président de la République dans le cadre du programme numérique national telle que l'a proposé la mise en place d'un plan de développement numérique ce qui fait aujourd'hui de la jeunesse comolès une jeunesse au point de la technologie et un élément important également à signaler la République démocratique du Congo le taux de chômage de jeunes est très élevé le taux de chômage de jeunes contrairement à la moyenne africaine qui est de 13% en République démocratique du Congo le taux de chômage de jeunes est estimé à 19% mais de l'autre côté les jeunes ont quand même des qualifications bien fournies et ce qui constitue ces jeunes sont une potentialité pour les investisseurs qui veulent venir en République avec plusieurs mesures qui sont mises dans le pays notamment l'amélioration du climat des affaires je le disais dans les titres le Président de la République annoncé ce mercredi à Lubumbashi information communiquée par les gouverneurs de la province du Okatanga lors du Conseil provincial des ministres le chef de l'État pourrait clôturer les discussions de la table ronde consacrée à la cohabitation pacifique entre les communautés du Okatanga et de l'espace Kassaï 10 ans de servitude pénale principale et la peine n'a perpétuité c'est le verdict rendu par le tribunal des garnisons sur l'affaire des doubles meurtres d'un lieutenant et un étudiant par l'agent des polices Sébastien Yéle-Bolengue lors des récentes manifestations des étudiants à Mandaka le reportage d'Esther Bompoko rendu ici par Maria Maba Les troubles occasionnés par les étudiants de l'affaire des flagrances a instruit cette affaire avec toute technicité et a eu son audience publique ce mardi 20 avril 2022 et a rendu son jugement qui a reconnu le meurtrier coupable L'agent de police judiciaire Yéle-Bolengue Sébastien a écopé de 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes et la peine à perpétuité pour les doubles meurtres En sa qualité de policier il a été renvoyé de la police nationale congolaise conformément au code judiciaire En outre deux autres étudiants ont été arrêtés également pour 20 ans et 3 ans de servitude pénale principale pour rébellion et détention illicite d'armes de guerre Société, la nuisance sonore de plus en plus un véritable problème des sociétés les quinois qui la déplorent pointent du doigt accusateurs les ténanciers des débits de boissons et certaines églises qu'ils taxent d'être à la base de ces tapages pourtant interdits par l'autorité urbaine Le reportage de Julie Villiers rendu ici par Bienvenue Yéle Le phénomène nuisance sonore ou tapage nocturne et diurne jadis interdit par l'autorité urbaine revient au galop Les églises et bars ainsi que les organisateurs de certaines cérémonies nécessitent ces derniers temps de troubler la quiétude des paisibles citoyens Il est quasiment difficile de prendre calmement son repos sans les dérangements des nuisances sonores Kinshasa est devenu une véritable jungle une boîte de nuit à ciel ouvert Je suis contre les autorités établies Si notre état existait normalement avant d'ouvrir une église il faut aller voir les autorités on vous dit ce que vous devez faire Les gens travaillent mais ignorant leurs devoirs et droits Le pays est par terre Quand il vous arrive de rentrer à la maison si tôt il y a trop de bruit Les enfants ne savent pas étudier Tout ça parce que les autorités sont absentes J'interpelle les bourgoumestres La nuisance sonore dérange beaucoup Nous n'avons pas de paix Là où je vis Ça commence le matin jusqu'à l'aube Impossible de prier Moins encore les enfants pour étudier Et ça peut arriver quand il y a du bruit Vous pouvez être attaqué par des bandits Personne ne saura Ça m'énerve terriblement cette affaire Et pourquoi les autorités urbaines assistent impuissamment à cette dérive comme si on était dans une société anomique Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville-province de Kinshasa Le général Sivano Kassongo a promis réagi dans les deux prochains jours Dans un autre registre L'ex-ministre provincial des mines Napoléon Boulinzi a été convoqué à la cour militaire du Sud-Kivu Ce mercredi 27 avril 2022 il lui est reproché l'incitation des militaires et exploitations illicites des minéraux dans les aires protégées Le reportage de Maria Mab Révoqué récemment de ses fonctions par le gouverneur de province L'ex-ministre provincial de mine Apollinaire Boulinzi a été convoqué à la cour militaire du Sud-Kivu ce mercredi 27 avril 2022 D'après le mandat de comparution qui lui a été adressé le mardi 26 avril L'ex-ministre des mines est réproché d'incitation des militaires et exploitations illicites des minéraux dans les aires protégées En effet le colonel magistrat Makonga Boulunga l'officier du ministère public qui a signé ce mandat de comparution a indiqué que cet ancien ministre a été invité pour être entendu sur les faits infractionnels lui réprochés Apollinaire Boulinzi avait refusé de céder à cet acte du gouverneur et l'a invité à retirer sa décision qui viole la loi Notons que ce mardi l'ex-ministre provincial de mine a même été expulsé d'un atelier où il prétendait représenter le gouvernement provincial On va parler santé La République démocratique du Congo a lancé ce mercredi la vaccination contre la maladie à virus Ebola dans la ville de Mbandaka province de l'Équateur L'objectif est d'arrêter la propagation du virus à la suite de la survenue de l'épidémie qui a fait deux morts et des 133 comptables ont été identifiés et sont sous surveillance Ce journal est terminé mais avant de nous séparer voici le rappel des titres Sans surprise le député national André Mbata est élu premier vice-président de la Chambre basse du Parlement L'homme en qui lui dépêche sa place sa confiance vient de succéder à Jean-Marc Kaboun qui avait rendu l'établier de ce poste il y a quelques semaines Et puis Félix Tchisekedi a annoncé ce mercredi à Lubumbashi le chef de l'État pour y clôturer les discussions de la table ronde consacrée à la cohabitation pacifique entre les communautés du bon Katanga et de l'espace Kassai Enfin Jules Hanigueté encourage les investisseurs à venir en RDC L'inspecteur général des finances chef des services a lancé cet appel dans son allocution à la première édition du North-South et à l'Investissement Forum qui se tient à Houston aux Etats-Unis et d'Amérique Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'informations sur les antennes des Congobeuses Télévisions retrouvez demain à la même heure et même chaîne Kionikibungu à la présentation D'ici là apportez-vous bien et passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada